Photomontage de feu Eskely et de son infirmier traitant, Ph. Coassi. Eric Parfait-Francy Tarog alias Eskely, fils du journaliste Joseph Tarog est décédé dans une clinique à Boaké où il résidait, le mercredi 25 août 2021, comme annoncé dans un précédent article. La mort de celui qui s'est bâti une réputation sur les réseaux sociaux par des sorties souvent hors de commun laisse les amoureux du coupé décalé sans voix. Eskely est décédé alors que dans la fleur de l'âge, ce dernier avait encore quelque chose à donner au monde de la musique ivoirienne. Décédé selon les premières informations reçues d'un cancer de poumon, Eskely laisse derrière lui, une compagne allemande et des parents, dans la désolation. Quelques heures après le décès du père du Konami, une danse du coupé décaléenne DLR, Mathieu Coffey, l'infirmier traitant de l'artiste Eskely revient sur les circonstances de la mort du chanteur. Il a affirmé devant des journalistes que l'artiste avait fait plusieurs rechutes qu'il a à maintes reprises stabilisées. Il y a un collaborateur qui m'a appelé pour me dire que ça ne va pas chez Eskely donc je me suis rendu chez lui, j'ai pris sa tension et sa température je me suis rendu compte que sa tension avait augmenté et sa température qui faisait 38 degrés jusqu'au lendemain il se portait bien. Donc après la prise des médicaments je me suis rendu compte que c'était un palu simple, donc je l'ai soigné le lendemain je suis retourné chez lui pour vérifier la prise des médicaments, et là je me suis rendu compte que sa tension avait augmenté à nouveau. J'ai ensuite constaté qu'il avait une toux grave qui persistait, je lui ai recommandé d'arrêter de fumer la cigarette et de ne plus consommer l'alcool car son état était très critique. Le mardi 23 août je suis retourné chez lui à la maison, j'ai constaté qu'il était essoufflé, a fait savoir l'infirmier. Il révèle avoir instruit les proches de l'artiste de l'évacuer dans une clinique pour faire une radio et c'est après son transfert dans l'une des cliniques de Boisquet qu'on lui a signifié que son patient a rendu l'âme quelques heures après. J'ai recommandé qu'on le fasse évacuer à la clinique, accompagné par son chauffeur ils sont allés à la clinique, après cela je l'ai rejoint dans la clinique après quelques consultations j'ai vu que son état avait commencé à nouveau à s'améliorer. J'ai demandé au docteur de lui faire une radio ça a été fait donc on devait avoir les résultats ce mercredi 25 août, donc j'attendais les résultats, avant ça ses cousins m'avaient signalé qu'il souffrait d'un cancer de poumon, j'ai dit donc attendons les résultats à voir. Après, je suis rentré à la maison, j'appelle après cela, on me dit que est-ce qu'elle y est décédée, j'ai demandé les résultats de la radio. Les médecins ont confirmé effectivement que c'était un cancer de poumon qui était à l'origine du décès, a-t-il fait savoir ? L'un des frères de l'artiste, Edith, lui également chanteur, a affirmé avoir été choqué par le décès de son frère et a demandé une autopsie. Merci. Merci.